Hey guys ! Aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau vlog et là vous pouvez voir je suis dans mon super bureau il est actuellement 9h20 du matin ça fait depuis 8h et quart que je suis devant mon ordi à faire ma nouvelle organisation pour changer vlog extrêmement spécial je sais même pas si j'ai le droit de parler de ces choses là sur Youtube comme vous pouvez peut-être le savoir si vous avez vu notre vidéo sur les addictions on a des addictions on avait commencé à s'en sortir et même plutôt bien en fait jusqu'à ce qu'on retombe dedans tout simplement nous on a des troubles alimentaires et ça nous fait encore plus plonger dedans parce qu'en fait notre cerveau est créé un chemin dans la tête une relation entre la bouffe et nos addictions qui est très 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 toxique donc là je sais pas si vous voyez déjà mais j'ai perdu du poids c'est hors de question qu'on replonge dedans vraiment ça a été les pires années de ma vie je mangeais plus pendant des mois c'était vraiment vraiment horrible et même en fait ça m'a complètement isolée pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle je vais pas vous dire le mot parce que j'ai clairement pas envie que ma vidéo se fasse strike mais c'est pas très compliqué de deviner quel genre d'addiction douce entre guillemets on peut avoir quand on est hyper actif et très stressé voilà ça fait plusieurs jours en fait que je me dis le matin quand je me réveille aujourd'hui j'y touche pas c'est bon c'est fini ou le soir tout simplement avant de dormir où je me retrouve dans un état pas cool du tout et où je me dis c'est mort cette fois c'était la dernière fois et tout machin et donc là je me suis dit que vloguer cette journée ça allait peut-être m'aider en fait à me motiver et à me dire non don't touch et donc voilà je vous emmène avec moi dans la première journée des intox donc du coup là j'ai fait un récapitulatif de ce que je devais faire en fait dans un mois au niveau du travail derrière il y a le perso et je vais essayer de caler tout ça sur mon petit google agenda voilà voilà les gars il est 10h05 du matin donc on est dans vraiment le matin début de la journée qui va me faire souffrir et ma vape électronique elle vient me lâcher pourtant elle est bien réglée et tout donc c'était vraiment le moment quoi c'est génial j'adore bon les gars ça commence à être dur parce que c'est horrible de dire ça il est 10h50 du matin les gars et je suis déjà en train de me dire putain comment je vais faire parce qu'en fait même si je suis en train de faire quelque chose j'ai l'impression de m'ennuyer c'est quelque chose qui me permet de rester focus et qui me permet de pas m'ennuyer on va dire là je vais pas franchement méga avancer quoi ça va le faire tranquille en fait là je vais essayer de programmer mes vidéos pour un mois comme ça au moins pendant un mois je sais à peu près quelle vidéo je peux faire et j'arrête de me poser des questions là je vais essayer de programmer une vidéo qui va être très longue à tourner je pense j'aimerais une vidéo qui réunisse plusieurs alters et franchement la vidéo le test 16 personnalités on a mis peut-être un mois à la tourner alors qu'il y a les trois alters dedans parce que on peut pas faire front nos alters sur commande même avec des triggers positifs c'est pas toujours facile en plus quand ils frontent ils ont sûrement autre chose à faire que de tourner les avoir en vidéo c'est quelque chose de très compliqué faut faut pas croire et du coup dans un mois j'ai calé une vidéo et j'espère que d'ici là chaque alter qui est dans la vidéo aura pu tourner quoi non mais les gars je pèse les plombs là il est 11h08 et j'ai pas avancé énorme plus que ça parce que tout le monde me dérange genre je reçois plein d'appels depuis ce matin je sais pas ce qui se passe et c'est pas genre mes amis non c'est la poste c'est ci c'est ça et on m'appelle pour rien vous pouvez m'envoyer un message et je répondrai quand je pourrai ce qui fait que là j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas à chaque fois mais c'est une guerre déjà là j'ai écrivé les idées pour les vidéos de tout le mois d'août et là maintenant il faut que j'organise comment je vais faire le montage et tout machin ça va le faire on y croit on y croit bon et bien les amis il est midi 45 j'ai fait mon organisation alors regardez 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 vous allez rien voir parce que je veux pas que vous puissiez lire mais il y a plein de couleurs donc j'ai enfin terminé ça donc il est midi 45 faudrait que je mange mais j'ai rien de manger du coup ce qui se passe c'est que là cet après midi je vais aller à la chambre des commerces parce que j'ai juste littéralement oublié d'y matriculer mon entreprise en fait toutes mes vidéos sont programmées pour un mois yes donc maintenant je sais ce que je vais avoir à faire et j'espère que ça va vraiment me remotiver me remettre dans le travail parce que j'y arrivais vraiment pas ces derniers temps donc allez c'est parti on va se make-upper la tronche allez c'est parti du coup en attendant que je vais me maquiller je vais vous parler un petit peu en gros de mon parcours en fait avec du coup mes addictions de toute manière j'ai fait une vidéo très poussée là dessus je vous mettrais dans le petit i peut-être que vous l'avez pas vu peut-être que vous n'avez pas envie de l'avoir parce que c'est très trigger et je comprends totalement du coup je vais juste en fait vous expliquer donc moi je suis borderline et tdah c'est vrai que c'est des troubles c'est des troubles où on peut avoir des tendances aux addictions en fait dans le tdah ça libère de la dopamine en fait ce genre de choses et on en manque de dopamine donc c'est assez récurrent en fait qu'on se retrouve à avoir des addictions et dans le trouble borderline bah c'est la même chose parce que ça nous canalise enfin il ya plein de choses c'est aussi de l'autodestruction donc enfin voilà c'est quelque chose qui est très très compliqué que je suis motivée j'ai la volonté on va arrêter tout ça j'étais dans un lycée où à consommer pas mal de ça en fait c'est un c'est un lycée d'art et en gros j'ai touché pour les premières fois à ça là bas quoi parce que bah c'est en seconde voilà quoi on est jeunes et cons et en gros petit à petit mais avec eux vraiment je tombais pas dedans du tout enfin c'était vraiment tellement occasionnel ce qui s'est passé c'est que j'étais en foyer il ya une fille au foyer qui m'a proposé plusieurs fois en fait et moi à ce moment là j'avais super méga mal j'ai pas dit non j'ai clairement dit oui j'étais en mode oui oui vas-y de ouf en fait j'aurais pas dû parce que ça a commencé à être beaucoup plus souvent qu'avant et puis petit à petit en fait ça a fait à tous les jours c'était tous les jours mais c'était pas à moi et c'était tous les jours mais un tout petit peu en fait c'était pas prenez beaucoup et tout machin pas du tout on peut dire que j'ai commencé à ressentir quand même le manque d'habitude parce que c'était un moment où ça ou ça me permettait en fait de m'évacuer d'évacuer toutes les émotions en trop que j'avais ça me permettait de me calmer et du coup j'attendais un peu ce moment avec impatience après je suis partie du foyer j'ai travaillé chez mcdo et tout et en gros ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment là j'ai commencé à acheter je me suis retrouvé en fait très très vite dépendante parce que je me suis mise à consommer toute seule chez moi et ça c'est la pire connerie que vous puissiez faire mais genre vraiment vraiment et du coup c'est parti complètement en couille mon pote et en fait mon cerveau il s'est mis à faire le lien entre la bouffe et ça sauf que moi j'ai des troubles alimentaires en plus donc c'est pire ça fait longtemps que je suis là dedans quoi et il ya plusieurs fois où en fait j'ai été à vraiment à ça réussir à arrêter et à chaque fois il y avait une raison qui faisait que je reprenais et que ça repartait en couille je me prends juste ça pour le kiff mais au calme c'est rien mon c** c'est rien c'est mort si tu essayes d'arrêter ne rachète pas en fait déjà ça coûte super cher c'est violent ça ensuite ça me fait des énormes problèmes de peau ma peau elle va déjà mieux et donc c'est plus non plus ma motivation principale ma motivation principale les gars ça me fait me sentir de pire en pire genre je deviens une loque associable qui peut rien faire je me sens vraiment enfermée là dedans genre je peux pas en sortir alors que je veux m'en sortir genre c'est un vrai piège en fait quelque chose dans lequel il faut pas tomber et toi t'es là t'inquiète je contrôle je sais que je contrôle et tout non franchement vous vous rendez pas compte en fait au moment où vous perdez le contrôle et moi j'ai perdu le contrôle mais il y a à bien entendre ça du coup on essaye de le reprendre correctement quoi je vous jure les gars que je demande qu'une chose c'est de réussir franchement je demande qu'une chose c'est de réussir à à passer outre ça à trouver autre chose s'il ya des jeunes qui regardent cette cette vidéo jamais mais jamais de toucher à ça et beaucoup de gens disent faut pas toucher à la drogue en faisant des leçons de morale et donc voilà seule chose que je peux faire pour essayer de vous dissuader de toucher à ce genre de choses c'est de vous montrer à quel point j'en chie pour en sortir en fait mais franchement pour moi là si je tiens aujourd'hui c'est en fait ça va vraiment être aujourd'hui et demain les jours décisifs j'ai pas terminé en fait hier soir parce que j'étais saoulé ça m'a énervé donc il m'en reste d'hier et c'est sous mon nez en fait depuis tout à l'heure je bosse et tout c'est sous mon nez je n'y touche pas si franchement je réussis à ne pas y toucher on dirait oui mais t'as qu'elle mettra la poubelle et tout en soit ça va rien changer au problème donc si aujourd'hui je tiens là avec ça sous mon nez je vous jure je suis une girl boss mais vraiment bon j'ai fini de me maquiller du coup je vais aller m'habiller et après il faut que j'aille à la chambre des commerces pour y matriculer mon entreprise alors du coup cet après midi faut que j'aille à la chambre des commerces que je passe à la poste enfin j'ai des petits trucs à faire et de l'administratif voilà il y a des trucs d'administratif à faire et voilà make up et toutes prêtes pour sortir et aller faire ce qu'on a à faire du coup du coup qu'est ce qu'il faut que je fasse déjà faut que j'aille à la chambre des commerces c'est pas compliqué un truc à faire un et j'oublie donc c'est parti allez on se bouge les fesses regardez mes cheveux en pétard je viens de rentrer on peut plus j'ai marché vite parce que je marche vite même quand j'ai des trucs pour apporter qu'est ce qu'il fait mon poke ma manager de network elle a essayé de m'appeler va falloir que j'appelle faut que je fais de mes courses aussi j'ai presque acheté rien mais c'est pas grave en même temps j'ai pas de plaques pour faire à manger donc c'est une galère et du coup bah je me suis pris un sandwich au thon, thon complet voilà il est 15h07 je mange tout petit peu et j'ai appelé vous avez vu je mange il y a un pouc pouc ah ça c'est parce que j'agraille hein baisse d'opportuniste regardez le là non non mais oh non l'oreille allez on va appeler margot et l'eau bon mon appel est terminé je vais pouvoir continuer à manger les gars ça fait une heure et demie j'étais sur tiktok une heure j'étais en train de scroll sur tiktok il est ben il est 16h30 voilà donc un Du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais lancer un petit live du coup pour vous tenir au courant tout simplement là je commence à... bah je suis super fatiguée de ma journée mais je vais pas réussir à vraiment me poser je pense parce que si je me pose il y a grave moyen que je craque alors il arrive là à être complètement cassé là il va falloir que j'en rachète une téléphone oui du coup on fait des lives sur instagram il ya des moments on va en faire beaucoup il ya des moments on va en faire beaucoup moins ça va on adore discuter avec vous hello tout le monde comment ça va ah on est déjà beaucoup ça me fait plaisir de faire un live ça fait longtemps coucou tu vas bien bah écoutez ça va ça va comment se portent les gouners nous ça va aujourd'hui on a une journée un petit peu spéciale une journée où on vlog donc il y aura un vlog qui va sortir bientôt et vous allez voir que ça va être un vlog un peu spécial pour le coup j'étais vraiment pas sûre de moi sur le fait de sortir quelque chose comme ça on est de plus en plus exposés donc exposé quelque chose comme ça ça peut être un petit peu problématique on a décidé que à la base on était là pour pour aider et pour partager notre expérience alors c'est ce qu'on va faire et bah vous savez quoi on va prendre quelques temps ensemble et on va penser à autre chose on va parler de tout et de rien et vous allez voir tout va aller comme sur des roulettes Hey Super Olympe j'ai pleuré hier sur ta cover de Another Love ça devait sortir ça m'a libéré Comment on est censé réagir quand on nous dit ça j'espère que ça va mieux tu avances au niveau de la déco de ton appart bah du coup non pas vraiment on doit aller avec Roxane chez IKEA nous a été redéplacé donc on va y aller et le truc c'est qu'en fait la déco c'est vraiment le dernier de mes soucis je veux déjà avoir un lit j'aimerais bien avoir une table à manger et une table sur ma terrasse c'est à dire que la seule chaise que j'ai dans ma maison c'est elle me voir mal aller sur ma terrasse avec ma petite chaise Kémy là pour reprendre un petit bain de soleil pour ceux qui font ça c'est bien la vidéo sur le TDAH ça fait beaucoup de bien ça m'a fait du bien de me sentir que j'étais pas seule à être comme ça et bah on a eu pas mal de messages comme ça aussi et je suis vraiment contente parce que c'est le but aussi que les gens ils voient qu'ils sont pas tout seuls c'est pour ça que nous on a beaucoup parlé aussi de ce qu'on ressentait nos expériences le fait qu'on se cogne dans les murs qu'on se rappelle de rien que ci que ça et du coup comme ça vous pouvez voir que ça tout le monde est comme ça quoi tes conseils pour commencer sur Youtube déjà pour commencer sur Youtube franchement si j'avais un conseil à donner c'est de se préparer mentalement et de savoir que de toute manière quoi que vous allez faire les gens ils vont ouvrir leur gueule y'aura jamais rien qui ira donc il faut surtout s'endurcir et savoir qu'il faut pas prendre au pied de la lettre à ce que les gens disent parce que c'est internet quoi il faudrait que vous fassiez quelque chose d'innovant rien que ta voix elle donne la bonne humeur Jay ah bah ça me fait plaisir parce qu'il y en a ils disent que ma voix elle est insupportable tu as été une réelle aide dans le fait de me lancer dans le contenu éducatif par rapport à la santé mentale on a lancé un tiktok avec ma copine on voulait juste te dire merci pour ça et bah moi je te dis merci à toi parce que c'est bien parce que en soit si nous on parlait de ça c'était cool mais c'est encore mieux qu'il y ait des gens qui le font aussi comme ça ça prend plus d'ampleur et comme ça la portée sera beaucoup plus grande comment faire pour que le système se comprenne nous c'est un véritable bordel on y arrive absolument pas alors si je peux te rassurer nous non plus il y a un moment où la communication était super fluide et donc on savait plein de choses mais plus du tout maintenant je dirais que pour se comprendre il faut que chaque alter fasse quelque chose qui lui est propre moi j'ai pas la meilleure personne pour parler de ça alors est-ce que tous les alters doivent valider les vidéos avant de les publier ? euh non pas forcément en fait c'est Lily qui gère plus la validation c'est Lily qui va gérer l'image et tout est-ce qu'il y a des conflits entre alters ? euh plus maintenant est-ce que t'as assez dormi ? c'est quoi dormir ? ça se mange ? coucou tu vas retravailler en boîte de nuit au Mans ? bah ça dépend quand les boîtes de nuit elles vont ouvrir je pense qu'on va aller travailler le premier mois histoire de les aider parce qu'ils peuvent pas embaucher des gens qui ont jamais fait à une réouverture post-covid est-ce que t'as confiance en toi ? ah ça c'est une question qu'on me pose pas mal et si moi j'ai confiance en moi bah en fait oui et non genre j'ai confiance en moi sauf que j'ai toujours besoin quand même d'être sûre que je dérange pas les gens est-ce que tu travailles si oui dans quoi sinon ? non Youtube te permet-il de mettre du beurre dans les épinards déjà ? alors du coup euh non on travaille pas à côté Youtube nous permet de vivre et quand je dis Youtube je compte Patreon avec et les partenariats on compte tout vu que comme vous pouvez voir on fait très 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 peu de partenariats parce que euh on accepte pas n'importe quel partenariat genre là on a encore reçu une demande de partenariat euh qui était très alléfiante au niveau des prix et tout et euh j'ai dit non parce que c'était du dropshipping donc on a dit non est-ce que t'es toute seule ou il y a quelqu'un en confronde ? il y a Lily avec moi en fait je suis passée devant pile quand on a lancé Live Patreon en fait c'est une plateforme d'abonnement euh où on propose plusieurs abonnements et en fait c'est pour les gens qui veulent nous aider, nous soutenir voilà et en fait selon l'abonnement que tu prends et ben t'as des avantages comme avoir accès à une catégorie de Discord privée où on est dessus avec vous et qu'on fait des soirées avec vous euh on vous envoie des lettres, on fait des sessions Facecam euh individuelles et en groupe et aussi bah bientôt ça va changer d'ici deux mois à peu près ça va changer et euh tout ce qu'on va proposer va être euh bien autre chose j'ai hâte que tu commences Twitch, je serais sub à ta chaîne oh merci ! on a vraiment trop trop hâte c'est juste qu'il faut qu'on voit exactement euh s'il faut qu'on achète les matériels dont on a besoin et tout parce qu'on ne s'y connait pas du tout du tout et on sait pas du tout comment on Twitch en fait comment on stream euh les micros c'était très important pour les streams faut qu'on achète un deuxième écran, un deuxième ou deux écrans je sais pas exactement en fait le truc c'est que euh c'est que nous on est TDAH et donc en fait il faut vraiment qu'on fasse le maximum pour que ça nous simplifie la vie parce qu'on sait pas faire et ça va nous énerver beaucoup en fait et on va pas comprendre en fait sur Twitch ce qu'on aimerait faire c'est euh déjà des discussions des lives musique euh des lives jeux avec vous sur Discord des lives dessins aussi avec une tablette et aussi on va bah jouer à Animal Crossing et tout ça est-ce que tu arrives à te motiver pour le code et le permis ? moi impossible bah en fait oui on est très motivés on a pas l'argent et là ce que je vais faire c'est que euh je vais tourner des TikTok je suis épuisée j'ai toujours Jay en coffron donc euh c'est Lily j'ai toujours Jay en coffron sauf que si je me pose là bah en fait je vais craquer donc je ne me pose pas et on va tourner des TikTok donc on a mis une petite chemise euh vous enflammez pas en dessous j'ai un short d'accord sachez qu'on risque de mourir on a du brancher notre ring light là ce qui fait que si elle tombe elle tombe dans la baignoire du coup euh j'ai mis des petits trucs là j'espère Lily elle va repasser devant parce que euh bah le TikTok moi je me sens pas trop le faire comme ça du coup euh bah bah on a mis tout ça ici histoire que si ça tombe ça ne tombe pas euh dans l'eau en fait parce que c'est branché donc si ça tombe dans l'eau je meurs j'ai pas fait des jolis traits en gros j'ai juste fait vite fait comme ça genre en deux secondes euh mais en fait il y en aura pas assez comment ça change un regard regardez on dirait que j'ai les yeux genre comme as ah ah c'est froid j'aime le risque bon les gars il est actuellement 21h genre je suis restée peut-être deux heures la douche non elle est peut-être pas deux heures je suis restée un bout de temps sous la douche quand même je suis restée un bout de temps sous la douche là je suis super fatiguée euh faudrait que je me fasse un truc à manger je vais euh prendre des gouttes en fait qui sont euh naturelles anti euh euh anti stress zen vous voyez que je suis KO ou pas ? du coup en fait c'est des gouttes euh de la marque Skin Good qui te calment en fait c'est naturel et tout ça on va voir euh on va voir si ça marche hein parce que bah du coup je vais tester on va très vite savoir bon du coup qu'est-ce que tu fais sur mon four ? tu vois hum allez du coup il nous faut un verre 27, 28 ouh 29 c'est pas grave je serai encore plus déstressée il y a intérêt que je sois zen là il y a intérêt que je sois zen bon je pense que maintenant du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de commencer à monter la vidéo je vais manger je vais me poser devant Netflix et j'espère que ça va aller alors les gars je voulais juste vous tenir au courant d'un truc du coup bah parce que c'est un peu le sujet du vlog je viens d'avoir une addictologue au téléphone parce que j'ai une mère d'une amie qui est addictologue spécialisée en plus dans ces addictions là donc je viens de l'avoir au téléphone et elle m'a très fortement déconseillé en fait ce que je suis en train de faire c'est à dire de tout arrêter du jour au lendemain elle m'a dit que c'était le meilleur moyen pour que je craque et qu'il fallait mieux que je fasse petit à petit sauf que le souci c'est que moi c'est soit tout soit rien en fait si je fais un petit peu je vais pas réussir à m'arrêter et du coup elle m'a surtout dit qu'il fallait pas que je m'enveille si ce soir je craque puisque c'est pas une excuse pour craquer mais qu'il fallait pas que je m'enveille si ce soir je craque bon les gars il est actuellement 22h30 alors le produit pour être plus zen là il marche plutôt bien je me sens vachement moins comme ça que les autres soirs à cause de mon hyperactivité je me sens bien plus posée genre je me sens limite à 2 à l'heure mais ça va je vous avoue que la tentation elle est grande mais que je me sens complètement capable quand même de passer outre là enfin je me sens capable non j'ai envie de die tout de suite mais je sais qu'il faut passer par là et que si je craque ce soir ça veut dire que demain je vais me refaire une journée comme aujourd'hui et ça avancera pas et je sais que c'est forcément quelque chose par lequel je dois passer et donc le repousser n'enlèvera rien au problème en fait donc yes sachez que je vais faire un update dans un mois avec un vlog qui aura duré tout le mois je vais me vlogger tout le mois par rapport à ça et vous aurez du coup un résultat en fait dans un mois vous aurez une réponse si ça se trouve j'aurais complètement foiré si ça se trouve ça aura marché on sait pas donc vous aurez une vidéo d'update dans un mois et j'espère qu'elle sera porteuse de bonnes nouvelles je vous remercie d'avoir regardé ce vlog n'hésitez pas à vous abonner je vous aime fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye si vous voulez savoir les gars je n'ai pas craqué je suis vraiment contente et j'ai bien dormi donc c'est génial à voir ce que ça donne aujourd'hui on croise et toi à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501